Bonsoir tout le monde. Alors, notre premier souplesse mobilité et stabilité de la session printemps, c'est un souplesse du soir. Donc, on va terminer la journée ensemble. C'est la fête des mains. Je finis donc ma journée en faisant un vidéo qui ne va pas vous simuler, et plutôt qui va vous permettre de descendre un petit peu une fin de journée après le souper, après avoir pris votre bain, si vous voulez, très très doux et qui fait juste vraiment du bien. Alors, on va y aller tranquillement. Donc, ce n'est pas un yoga. On va faire nos exercices quand même de mobilisation et on va faire des étirements, bien sûr, des étirements qui font du bien debout sur chaise et assis. Alors, vous avez un tapis, une chaise, puis allons-y ensemble. Alors, je m'installe les pieds à la largeur de mes hanches. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à la fin de la journée, comme ça, souvent, j'ai les doigts enfilés, puis j'ai les orteils enfilés. Donc, on va juste réveiller un petit peu tout ça, réveiller la circulation, juste pour permettre de ramener la circulation vers les organes. Donc, je roule mes poignets. Ça se passe doucement, hein? Ça se passe doucement. On est à la fin de la journée comme ça. Je ne veux pas me ramasser archi excitée dans une demi-heure, trois quart d'heure, à aller vous coucher, puis à être énervé. Donc, allons-y vraiment tout en douceur. On roule. Ça va être une belle séance que vous pouvez rajouter dans votre petit paquet. N'oubliez pas que vos étirements, vous les faites deux fois par semaine, ou vous pouvez choisir dans toutes les autres vidéos. Ce n'est pas un problème. Je m'installe sur le bord de ma chaise, de votre comptoir. Et pour donner suite aux petits mouvements de démarche qu'on vient de faire, on va aller pomper le mollet tout en douceur, vraiment doucement. Tranquillement, pas vite. Je rentre mon ombri, j'allonge ma colonne vertébrale. Je m'étire de tout mon long. Et ce que je veux, c'est un peu ramener l'espèce d'effet d'enflure, l'espèce d'enlever de l'engorgement des tissus en pompant les muscles et en ramenant tout ça vers la circulation systémique. Et j'allonge, j'allonge. Puis ici, vous pouvez relâcher, pousser vers le sol. À chaque fois, vous ramenez votre talon. roule. Ça se passe vraiment doucement. Roule. J'en fais encore deux. Enfim, bien votre nom de vie. Et roule. Et on va changer de côté. Très, très doucement. On pompe. Je suis douce. D'habitude, je suis un peu. Mais là, non. Je suis un peu. C'est un beau dimanche froid. On a fait plein de ménages. Et on y va. Roule vers l'arrière. Et abaisse. On roule vers l'arrière. Roule vers l'arrière. Roule vers l'arrière. Je vais en faire encore quelques-uns. Je vais sentir mon mollet qui s'étire. On va vraiment jusqu'au bout du pied le plus qu'on est capable. Roule. Dernière fois. Superbe. Je m'en viens à la chaise. J'ai deux pieds côte à côte. Je vais écarter mes jambes très, 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 très larges. Et là, quand je dis large, c'est large, large, large. Vous allez descendre. Puis les mains vont être en appui sur la chaise. Je vais vous demander de rentrer le coccyx. Et venir faire une coquille avec votre douleur. Alors, je m'exécute de côté, que vous voyez bien. Je descends. Je rentre le coccyx. Puis je viens faire un beau, 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 beau rond. Et je rentre. On entend. Je veux vraiment faire un C avec ma colonne. J'inspire. Je me déploie. Allongez vos jambes. Et là, on va aller faire une grande inspiration pour s'allonger de tout notre nom. Si c'est possible de monter, ramener ou rentrer le nombril le plus possible. Puis on va tirer et avancer comme si on voulait se descendre et s'ancrer dans le sol. Ramène. Rondis. J'inspire. J'allonge. Je m'étire de tout mon nom. Et quand je tire les bras vers le sol, je descends. Et je ramène. Rondis le dos. J'inspire. J'allonge. Et j'expire. Je tire. Je descends mes bras, mes jambes. Donc, on dit le dos. Je m'inspire. J'étire. J'allonge ma colonne vertébrale le plus que je peux. Et je ramène derrière. Relâche les bras. Je peux reprendre ma position pied largeur de mes hanches. Et là, je vais vous inviter à reculer un pied. Puis à garder les pieds largeurs de vos hanches. Je veux juste aller chercher de la mobilité dans le dos avant de pouvoir m'étirer. Parce que souvent, dans ma journée, on a soulevé des choses. On s'est promené. On a marché. Donc, je veux augmenter un peu ce potentiel de rotation, si on peut l'appeler ainsi. Juste en balottant les bras. Aucune, aucune, aucune tension. C'est juste le haut du corps. Se promener sur le cercle de vos hanches. Un pied devant, un pied derrière. On rentre le nombril. C'est très, très, très détendu. Et on va venir garder la main en appui. Le bras de la jambe arrière. On va aller faire le roulin à l'enfant. On connaît. On étire. On grandit le bras. On l'allonge le plus qu'on peut. Puis là, on va aller regarder vers l'arrière en tirant doucement. Alors, bien sûr, si l'épaule ne veut pas y aller, on arrête ici. Puis on tire en ligne droite. Puis on essaie d'ouvrir l'épaule le plus qu'on est capable. Et on inspire. On étire. On allonge. On vient de le faire. Et on ramène en arrière. Rentrez votre nombril. Voyez-vous, le défi, c'est de ne pas laisser votre genou suivre. Alors, vous gardez le genou vers l'avant. J'inspire. J'allonge. J'étire, j'étire, j'étire. Et là, vous allez regarder vers l'arrière. Inspire. J'allonge. Faites de la place dans le dos. Encore deux. J'inspire. J'allonge. Et je relâche. Inspire. Allonge. Et je relâche. Puis on va changer de l'ombre. Je m'installe. Je vais faire le même petit jeu de ce côté-là. Et étrangement, il y a clairement quelque chose qui n'est pas pareil de ce côté-là. Alors, je vais saler mes bras. Pensez à rentrer votre nombril. Je vais me coucher avec une belle chaleur dans ma colonne vertébrale. On va libérer les hanches, les fesses. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Le bas du dos. OK. Et on y va. Loucement. Et tire. On peut mettre la main ici. Et ouvre. Et là, on va regarder en arrière. Inspire. Et ouvre. Inspire. Travaillez pour ne pas que le genou vienne ouvrir. Et ouvre. Inspire. Tout doucement. Tire vers le haut. On ouvre. Inspire. L'épaule est trop fatiguée. On t'en est ici. Et inspire. Dernière fois. Inspire. Et on tire. Et on ramène. Donc là, déjà, les mollets commencent à se détendre un petit peu. Ça m'amène à ma chaise. On va amener le talon soit sur le rebord de l'escalier. Si vous avez un step, c'est parfait. Moi, j'aime la chaise parce qu'elle est à la bonne hauteur pour moi. Mais c'est peut-être pas votre cas. On va aller faire la pince. Donc, j'ai accès à me tenir. J'ai mes orteils. Je détends mon genou de soutien. Et là, ce que je veux faire, c'est laisser mon dos rondir pour pouvoir aller me coucher tranquillement vers ma jambe à l'avant. Donc, une fois que mon corps est penché le plus que je peux, là, je veux sortir mes fesses. Et là, vous allez sentir le savoureux étirement. OK. Laissez votre dos rondir. Puis, sortez vos fesses. Oui. Le dos qui rondit. Peut-être que vous êtes ici. C'est correct. Puis, sortez vos fesses. Le dos qui rondit. Alors, si vous êtes en appui sur quelque chose de plus bas que la chaise, là, vous pouvez rester plus haut, encore une fois. Et là, on ramène les hanches. Puis, on sort les hanches. Laissez votre dos rondir. Oui. Sortez. Parce que si on est capable de ramener nos orteils, on le fait. Rondir. Sort, ça commence à se relaxer un peu. Et rondit. Ça, ça fait tellement bien. Et on sort. Et relâche. On change de côté. Déjà, juste là, là. Il y a une jambe qui est plus grande que l'autre. On va l'entendre point. Égale. Alors, on sort de l'autre côté. Détendre les orteils. Puis, là, on laisse le corps rondir pour s'en aller le plus bas qu'on est capable. Puis, une fois qu'on est installé, là, on va aller sortir les fesses. Il y a clairement une différence entre la jambe 1 et la jambe 2. Et là, on laisse rondir. Sort les fesses le plus qu'on peut. Et rondit. Dos long. Dos rond. Et là, travaillez à ramener vos orteils. Dos long. Dos rond. N'oubliez pas, si c'est trop haut la chaise, vous descendez dans la première marche des escaliers. Première, deuxième marche, ça va être moins haut qu'une chaise. Et il faut vous tenir. Avoir un mur, un comptoir proche. Rentre le coccyx. Sors le coccyx. Dernière fois, rentre le coccyx. Et sors le coccyx. Merde. Et on relâche. OK. Déjà, si ça commence à faire du bien, on va juste laisser la jambe baloter un peu. Si vous avez votre bloc à la maison, si vous avez votre bloc à la maison, deviez le prendre, le bloc. Juste relaxer la hanche, vous placez debout sur votre bloc ou vous tenez. Mais regardez, ce n'est pas nécessaire, le but qui arrive, c'est que ça l'accroche un peu. Donc là, on a étiré les ischios, je suis en train juste d'étendre le bassin, une petite affaire, avant qu'on aille étirer ce qui se passe là. Et c'est faire du bien au bas des dos et aux hanches. Allez, de l'autre côté, tranquillement. Donc, je vais juste changer ma chaise et on ouvre. Ça fait du bien à toute heure de la journée. Mais le soir, on dirait qu'on prend que ça l'enlève, on se dit, mais là, le balancement, le mouvement ondulatoire, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Prenez des grands souffles. Inspirez. Expirez. Encore deux, trois. Et là, on ralentit. OK, je vais laisser ma chaise de ce côté-là, mais je vais juste la retourner encore une fois. Je vais placer mon pied maintenant. Alors, si vous êtes dans la première marche de l'escalier, c'est correct. Sinon, ça peut être plus bas. Assurez-vous juste que votre chaise est solide avant de reculer un petit peu la jambe. Là, je veux étirer le devant de ma hanche. Je vais ramener en bascule et je veux vraiment descendre le coccyx le plus possible. Puis, je vais m'en venir en avant et je veux sentir l'étirement dans mon psoas. Le soir, étirer le psoas, c'est une bien, bien bonne idée parce que ça a travaillé toute la journée. On rentre le nombril, on rentre le coccyx, on veut vraiment que ça fasse flouc, un effet de bassin qui bascule tout en gardant la jambe le plus allongée possible. Alors, si vous êtes capable de me maintenir tout ça et de ne pas avoir à vous tenir, c'est merveilleux, mais si vous avez besoin de vous tenir, faites-le s'il vous plaît. Je vais vous demander d'ouvrir les bras vers le haut et vers le plafond en rentrant l'ombril et en poussant votre talon vers le sol, votre bascule de bassin. Étirez jusqu'au bout, cassez le poignet et poussez vers le ciel. Laissez monter vos épaules et allongez-vous de tout votre long, allongez votre colonne vertébrale le plus que vous pouvez. Inspirez, expirez et on relâche. Bon là, vous allez voir, la sensation est assez bizarre quand on termine. Là, on dirait qu'on a un côté qui est drôlement plus long que l'autre. On va aller faire le même travail de l'autre part. Je recule assez pour quand même être capable de plier mon genou et de sentir solide. Je m'appuie si j'ai besoin. Je rentre mon ombri. N'oubliez pas, si les bras dans les airs, ça ne vous convient pas, c'est toujours possible de faire les bras en avant. Je ramène, je rentre mon ombri, j'abaisse mes épaules. Et là, je veux vraiment contrôler ma bascule du bassin. Je le sens dans ma cuisse, en bas, en avant. Ma cuisse qui est en bas, mais en avant, c'est le soir. Et je rentre mon ombri. J'étire le plus possible ma nuque. Et là, j'allonge si c'est possible. Sinon, je me tiens, je mets mes épaules en avant. Sinon, j'allonge mes bras. Et je casse mon poignet sur le côté. Excusez-moi. Je casse mon poignet. J'étire. J'allonge. De tout mon long. Prenez des grandes respirations. J'essaie d'aller faire la place dans mon dos. Je garde ma bascule. Et je relâche. Et là, je prends une petite pause pour tourner ma chaise encore une fois. Faites bien ça, là, là, là. Je vais venir croiser mes pieds. Comme ça, ici. Et je m'en vais en avant. Comme ça, ici. Donc, je croise mes pieds et je suis penchée vers la lente. Puis, je vais sortir mes fesses le plus que je peux. Je veux relâcher ma sacroiliac. Donc, oui, ça va être en arrière de mes genoux. Mais c'est surtout, surtout dans la zone du bassin que je veux que ça relâche un peu. Ma tête reste toujours au-dessus de mon cœur. Puis, je sens mes fesses le plus possible en relâchant mes épaules. Si ça va bien au niveau de mes épaules, je peux appuyer mes bras sur le dossier. Et là, là, oh mon Dieu, ça fait du bien. Prenez des grandes respirations. Assurez-vous de bien vous tenir, là. C'est difficile de vous tenir. Ce n'est pas confortable du tout pour vous. Vous pouvez faire la même chose avec les pieds à la largeur de vos hanches. J'inspire et j'expire. Si vous avez les pieds croisés, vous les décroisez. Vous regardez à l'avant et on va plier nos genoux. Et on va descendre nos fesses le plus qu'on est capable. Alors, si vous êtes capable de descendre par terre, vous descendez les fesses le plus bas possible. Si vos fesses sont encore hautes parce que les genoux, c'est moins confortant, vous pouvez aussi. Je veux juste que vous venez jouer avec la peinture une minute. On descend. Si on a besoin de remonter, on le fait. Dans mon cas, je vais rester en bas un petit peu. On respire bien. On descend. On relâche le bas de notre dos. Beaucoup, beaucoup. Dernière fois. On descend. Et on remonte. Puis, on va aller faire l'étirement sacroillac de l'autre côté. Alors, si vous avez votre pied droit en avant, vous allez croiser votre pied gauche. Je le sors. Mes fesses vers l'arrière. Donc, vous pouvez garder un petit plié dans vos genoux. Sortez vos fesses. Sûrez-vous d'être bien stable. Les pieds sont croisés. Si je suis capable d'allonger mes bras, je les allonge. Moi, mon dossier est rond. Mais si votre dossier est carré, c'est un petit peu plus confortant. Alors, je sens tout mon dos qui s'étire. Je veux pousser le coccyx vers le côté opposé à ma tête. Si ce n'est pas encore confortable, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez toujours, toujours replacer vos pieds à la largeur de vos hanches. On inspire. On expire. Et on va placer les mains sur. Le dossier. Puis, on descend les fesses. Descendez vos fesses le plus que vous pouvez. Alors, si la chaise n'est pas stable, vous pourriez vous utiliser la rampe de l'escalier. Assurez-vous qu'elle soit stable. Vous pouvez demander à quelqu'un de tenir la chaise ici pour vous. Si vous avez besoin d'un peu de support. Ça se peut que vos talons lèvent. Si vos talons lèvent, ce n'est pas très grave pour l'instant. Vous pourriez, si ça vous dérange, à côté, une petite serviette à l'arrière. Comme vous voyez, moi, depuis tantôt, mon talon lève, mais tranquillement, il descend. Ça fait que je me laisse mon mollet s'allonger. Je laisse mes jambes dans mes grands souffles. Et là, le fait aussi de monter les fesses, de laisser la tête un peu plus basse, mais quand même au-dessus du cœur, ça stimule quand même la circulation vers le cerveau. Ça augmente l'oxygénation du cerveau. Un peu comme un piston. Je suis en train de pomper ça vers le haut. Et ça va vous permettre de super bien d'autres. Une dernière fois. Et on va descendre. Super. Une fois qu'on est descendu, il y en a qui ne seront peut-être pas bien. Accotez-vous, accotez-vous. Puis ramenez un genou. Puis l'autre. Et là, avec les genoux comme ça, on va placer le bout de pied à plat. Puis on va reculer nos fesses pour aller s'asseoir. Ça se peut qu'on n'aille pas jusqu'en arrière. C'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir plier vos genoux. Avant de se coucher, pliez les genoux. Ça fait du bien. Si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez mettre de la glace après l'entraînement. Vous pouvez en faire moins. On y va doucement. Alors, comme je disais, essayez de ne pas dépasser votre limite. Il faut la trouver, la limite. C'est toujours ça le petit problème. Mais vraiment graduellement. Si le genou ne veut pas plier, forcez pas dessus. Arrêtez avant. Vous voyez que je amène une fois mes orteils, une fois mon pied. On mobilise encore une fois nos chevilles. Les chevilles sont de moins en moins enflées. Les orteils sont de plus en plus mobiles. Et je le fais une autre fois. Super. Donnez un petit coup. Et derrière. Restez assis par là. Ok. Je disais, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer une première fois sur un bord de mur. Si vous n'avez pas de mur, juste vous asseoir bien, bien droit, les fesses dernières. Et vous allez venir croiser. On a tantôt débloqué la sacroiliac. C'était pour pouvoir bien étirer le fessier. Alors, je vais juste faire un petit peu ma chaire. Le fessier est toujours super tendu. Avant de se coucher, c'est merveilleux. On rentre le menton. On étire la tête. On ramène le plus possible vers le centre de la poitrine. Inspirez, expirez. Rentrez votre menton. Vous pouvez utiliser le mur un peu comme un guide. Comme un tuteur. Pour vous permettre d'allonger au lieu de vous écraser. Donc, allongez-vous le plus que vous êtes capable. Si jamais ce n'est pas confortable pour vous assis à terre, bien restez assis sur votre chaise. On change de poitrine. Allongez. On ramène. On tire. Rentre le menton. Descendez les épaules. Inspirez et expirez doucement. Allongez le plus possible. Alors, quand on veut aller vers les dodo, on va aller beaucoup dans les mouvements de fermeture. Tantôt, j'ai étiré le psoas. Le psoas, souvent, va stimuler. Là, on n'a pas le choix de faire la place. Donc, il faut s'assurer que le psoas est plus détendu. Ça peut vous permettre de mieux relâcher le bol de votre dos. Alors, oui, on peut aller par en avant, mais la plupart du temps, les jambes manquent de souplesse. Donc, au lieu d'aller par en avant, on va se ramener par en arrière. Alors, la chaise est toujours là. On va aller poser les pieds sur les mollets, plutôt sur la chaise. On va se coucher sur le dos. Si vous aviez besoin d'une serviette, ça peut être un bon moment pour aller en chercher une. Alors, je m'installe les jambes, les genoux à 90 degrés. J'ai le menton rentré vers la gorge. J'ai le bas du dos bien à plat. Je me suis installée et je vais même croiser la cheville droite sur le genou gauche. Dans mon cas, c'est plutôt la cheville gauche sur le genou droit. Puis, avec le pied, vous allez bouger pour pouvoir ajuster là où vous ressentez plus d'étirements. L'important, c'est de garder les fesses à plat. Si vos fesses lèvent, à ce moment-là, on ramène un petit peu plus le pied. Et plus on va ouvrir, plus on va ramener, plus ça va étirer dans le moyen fessier de la jambe à l'écart. Donc, on abaisse bien nos épaules, on rentre le menton. Ceux qui veulent le faire en version plus classique, vous pouvez aller le chercher. Sinon, on a un très bon contrôle en gardant le pied sur la chaise. Puis, on peut même pousser tranquillement. Et on va relâcher doucement, 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 pour aller de l'autre côté. Alors, ça, c'est un classique de fin de journée. L'étirement du fatigué comme ça, ça permet de tout détendre les tensions qui se sont accumulées dans une journée. Laissez le genou ouvrir. Laissez le menton rentrer. Vous pouvez ajuster. Ceux qui veulent venir chercher peuvent. Moi, je trouve que souvent, on triche dans ce temps-là. Alors que quand on a appuyé et qu'on tient, on sent vraiment que le bord des fesses est comme il faut appuyer sur le côté. Excusez. Ça me gratouille. On peut aussi ramener la nuque. Et on relâche tranquillement. Le même travail peut être fait avec la jambe en soutien pour aller allonger les ischios à l'arbre. Donc, ramenez le menton, ramenez le nombril. Et là, je vais vous inviter à vraiment, vraiment allonger votre nuque. Venir chercher le double menton. Puis, vous pouvez jouer avec votre cheveille encore une fois. On reparlait des pieds en clé. Mais cherchez de la rotation. Respirez bien. Dans les deux sens. On relâche. On s'en va de l'autre côté. Allongez bien. Rentrez le menton. Très, très souvent. Je le fais faire parce que très souvent, quand on tire, ça tire le menton vers le plafond. Donc, assurez-vous de bien ramener le menton. On roule la cheville. Essayez de voir ce qui se passe dans votre genou quand vous roulez votre cheville. C'est simple, mais ça fait tellement, tellement bien. On change de direction. Écoutez des exercices d'étirement et mobilisation. Il y en a des milliers, milliers. À chaque séance, je vais essayer de vous en introduire des nouvelles, comme je fais normalement. À chaque semaine, plutôt. Et ceux qui suivent le Facebook, bien, on va en faire en live. Donc, quelques minutes dans la semaine, là, au moins, vous pourrez avoir une séance en direct. Alors, je vais vous inviter à ramener les plans des pieds ensemble pour étirer l'intérieur de votre cuisse. Alors, si on ne se rend pas à nos pieds, on se rend certainement à nos pantalons, à notre cheville. On ramène le menton et là, on laisse ouvrir nos genoux pour étirer l'intérieur des cuisses. Alors, ça vient faire une pression au niveau de notre abdomen. Ça nous permet peut-être de relâcher certaines accumulations de la journée. En fin de journée comme ça, je vous dirais qu'il y a pas mal de chance que ça arrive. Et on laisse la tension, la pression de la colonne vertébrale se relâcher. Et on respire. Vos jambes, vos genoux sont fatigués au bout d'une trentaine de secondes. On peut les ramener doucement. Et faites juste déposer vos pieds. Et sentez le « oh » à la colonne vertébrale, juste à la zone sacrée, à la base de votre colonne. Et tranquillement, pas vite, on va aller allonger un bras au-dessus de la tête, le long de l'oreille. Si c'est pas possible, vous pouvez le faire soit par en bas, vous pouvez le glisser si ça y va. Puis des fois, ça ne monte pas en ligne droite. Donc, utilisez le plancher. Puis, on va allonger l'autre bras. Prenez des grandes respirations. Et là, on va aller se dandiner. Donc, tout le côté droit va s'étirer de ces deux gouttes. Ça veut dire que la fesse droite va descendre vers la chaise. Et le bras droit va s'étirer loin, 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 loin. Alors, je m'étire de tout mon long, de la fesse, ou du coin de la fesse, jusqu'au bout des doigts. Puis, l'autre côté, alors je vais m'étirer de tout mon long, la fesse qui pousse vers la chaise, et le bras qui lève vers l'avant. J'inspire et j'expire. Je sors la fesse, je la mène vers la chaise. Et j'inspire, je m'en mets de l'autre côté. Les grands souffles. Je fais une dernière fois. Je tire. Je tire. Et je ramène tranquillement ma colonne vertébrale bien droite. Je peux utiliser la chaise pour en soulever mon bassin, puis le déposer. Je ramène un bras proche de mon visage, tranquillement. Puis, je ramène l'autre. Et je le dépose mes bras chaque côté. Je vais regarder sur un côté avec ma tête et de l'autre. Là, je suis trop proche du mur. Je vais complètement allonger mon bras. Je vais le faire de l'autre côté pour commencer. Alors, je vais complètement allonger mon bras. Abaissez vos épaules, rentrez votre nombril et allongez votre bras au tapis. Étirez. Le menton va d'un côté, le bras va de l'autre. On peut même casser le poignet comme si on poussait dans un mur. Ouvrez bien vos doigts. On relâche. On ramène tranquillement. Puis, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Allongez votre bras complètement. Prenez une grande respiration. Ça se fait. On peut faire tout ce qu'on a fait au sol. On peut le faire aussi sur la chaise. Pas de problème. Assis sur la chaise. Prenez des grands souffles. On respire bien. Peut-être que, comme moi, vous sentez votre colonne vertébrale ou la base de la colonne vertébrale en train de s'écraser dans le plancher. Puis, ramenez tranquillement. Encore une fois, ramenez le menton. Et là, on va ramener un genou à la fois. Si ce n'est pas possible, gardez-le en appui sur la chaise. Et on peut venir se bercer. Vous pourriez aussi vous bercer les hanches en gardant les pieds sur la chaise, si vous préférez. On détend nos épaules. Et tranquillement, on va se laisser tomber en position de l'enfant. Je prenez vraiment, vraiment votre temps. Dans cette position-là, ça se peut que vous n'ayez pas le goût de vous lever. Si jamais vous êtes en milieu de journée comme ça, ça peut être une bonne façon d'induire votre petit dodo d'après-midi. Puis, si comme présentement, vous êtes rendus au soir, ça va être le bon moment pour aller prendre votre bain. Puis, après ça, allez vous coucher. Donc, on a allongé la colonne. On a relâché un peu de tension dans le bassin. Puis, on a détendu le devant avec le psoas et la chaîne postérieure. On est allé tout doucement. Et c'est une façon comme ça de ne pas stimuler votre système nerveux. Bien sûr, on n'a pas fait d'équilibre aujourd'hui, mais on y reviendra. Et donc, j'espère que vous avez ressenti un bien-être à faire cette séance-là. Et on se revoit très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501